Salut, c'est RGK et aujourd'hui je ne vais pas vous montrer Doom pour des questions de budget mais je vais plutôt vous montrer Equatone, un jeu de plateforme, un petit peu puzzle indépendant développé par Sunday Factory, qui sont des développeurs français donc on va voir un petit coup les options, alors il n'y a pas d'option vidéo donc il n'est pas possible de mettre en mode fenêtré ou quoi que ce soit donc voilà pour ceux qui aiment bien jouer en mode fenêtré c'est un peu dommage alors au niveau des contrôles on peut tout changer, ça c'est bien on peut même mettre la touche saut sur moi comme j'aime bien donc Z sur clavier français, W sur clavier anglais vous voyez joueur 2 mais en fait pas vraiment, c'est pas un jeu en coop c'est plus que pour un niveau précis on pourrait contrôler un deuxième personnage donc ça fonctionne plutôt bien à part peut-être juste un niveau avec ma configuration mais sinon j'ai tout fait au clavier, j'ai pas du tout fait la manette il y a même quelques niveaux qui demandent la souris donc allons-y, alors il y a 3 mondes, on va plutôt commencer par le premier monde pour voir un peu à quoi ça ressemble au début donc voilà Equatone et c'est super joli vraiment très très joli, il faut collecter les orbes comme ça, ça crie alors là je peux pas encore sauter, je suis colossal regardez ces verres qui suivent du regard là, suivent du haut, vous voyez, hop et je vais pousser ce gros verre, un autre qui me suit du haut là tu veux ma photo, tu veux ma photo, tu veux ma photo, tu veux te battre, tu veux te battre ah bah j'ai pas de touche pour me battre dans ce jeu alors voilà, tant pis pour moi, je vais te laisser tranquille donc voilà, j'ai poussé le verre hop, et je vais encore chercher notre orbe et voilà, la troisième orbe et donc quand on finit trois orbes, on finit un tableau donc le jeu est coupé en tableau, un peu comme Super Meat Boy c'est pas une aventure avec plein de niveaux interconnectés c'est vraiment des tableaux ah, là je suis coincé, je ne peux pas sauter, je ne peux pas sauter qu'est-ce qu'il se passe ? ah, ah, bah comme vous pouvez voir en haut à la fois on peut bouger les montagnes et donc effectivement, je peux bouger la montagne donc parfois le titre donne un peu une indication sur le, disons le puzzle ou alors le détail du niveau hop, donc encore une fois, je vais pousser ce verre c'est tellement rafraîchissant d'avoir une sphère qui va rouler plutôt que d'avoir une vieille boîte à pousser lamentablement avec peine voilà, je peux courir vraiment, graphiquement, c'est très très sympa j'aime beaucoup hop, voilà donc je vais peut-être aller un peu plus loin dans le jeu pour montrer autre chose parce que là, c'est vraiment le début on ne peut toujours pas sauter hop, vous voyez déjà un niveau un peu différent avec l'espèce de mouche cyclope certains ennemis, par exemple il y a d'autres ennemis qui peuvent grossir quand ils veulent nous attaquer ça fait un peu penser à Rayman aussi les, un peu les, peut-être les verres même je ne sais pas si non, les verres sont assez uniques c'est vraiment franchement bien penser dans le jeu ça donne vraiment une touche très spéciale donc passons à autre chose vous pouvez voir l'épilogue en fait j'ai fini le jeu à 100% et ça m'a pris environ 5 heures mais j'y reviendrai le temps, ça correspond bien à ce qu'il faut pas trop long, pas trop court voilà donc là, ça va moins être plateforme ça va plus être puzzle mais bon, puzzle tout en étant plateforme c'est pas du puzzle de tout repos on va dire alors voilà, là j'ai deux personnages à contrôler en miroir donc en fait si je saute avec l'un hop ça a sauté avec l'autre aussi sauf qu'ils ont les contrôles inversés hop donc j'écupère ça et là cette fois-ci je peux sauter en hop et je meurs ah, c'est pas évident donc il y a pas mal de niveaux comme ça où vous aurez deux personnages à contrôler qui peuvent s'avérer assez retorts donc c'est pas un jeu que je conseillerais aux débutants parce qu'entre ce genre de moment où il faut se retourner le cerveau hop allez ah voilà ok maintenant faut pas que je glisse avec sous d'en haut hop hop voilà et puis je reviens ah non je suis mort donc quelqu'un de ah quelqu'un de débutant en jeu de plateforme ça sera un petit peu dur vous voyez si vous dites ah ouais les graphismes tout mignons etc ça devrait être une expérience assez reposante non les contrôles sont enfin les contrôles le jeu est exigeant hop euh hop hop voilà pour l'instant c'est bon non on va y arriver hop ah je saute trop loin ou alors le machin a a pas navigué assez loin hop non on a juste à appuyer sur R pour recommencer ce qui est assez pratique c'était pas donné dans le menu mais on peut le faire hop hop ah j'ai manqué le saut avec celui du haut parce que j'aurais des celui du bas non non là c'est trop il faut vraiment que je pousse non l'autre c'est il faut pas du bord non aaaaaa à l'aide hop hop et plouf bon allez on va faire ça bien cette fois-ci j'y arrive je suis pas certain d'y arriver yes si cette fois c'était la bonne voilà il y a plusieurs niveaux où il faut contrôler ces deux personnages mais en fait le truc c'est que chaque niveau cette fois-ci il se contrôle tout seul il est en autorunner et celui à la course avec lui en fait chaque niveau est complètement différent et a une idée de niveau a une idée d'une mécanique de jeu complètement différente en parlant de mécanique de jeu donc je vais vous montrer autre chose donc vous avez pu entendre la musique aussi la musique en général du jeu est très très bonne par contre je la trouve parfois un petit peu dramatique pour quelque chose de mystérieux ça dépend des niveaux genre des niveaux un peu lents qui se retrouvent avec une musique super speed alors she turned me upside down donc en haut en bas comme dans VVVV on peut inverser la gravité vous voyez l'ennemi dont je vous parlais un peu là la Rayman qui grossit hop ça c'est vraiment super cool j'adore il y a hop vraiment des sensations géniales c'était assez grisant dans VVVV et là je me laisse bien explorer le concept enfin bon vous voyez ce que je veux dire alors donc là c'était le côté un peu VVVV euh vous allez avoir un niveau euh ok donc par exemple celui là si j'étais plus gros et plus fort je serais invincible hop alors je suis petit je fais des petits sauts et puis là d'un coup je suis plus gros et j'ai accès au double saut c'est vraiment cool et donc voilà il y a des parties où on doit devenir petit des parties où on doit être plus grand euh un peu à la vous savez Rayman ou certains niveaux de Mario euh donc en fait ce jeu emprunte des mécaniques à des tonnes d'autres jeux et à force d'emprunter on pourrait se dire ah mais euh au final il a pas sa propre personnalité mais le truc c'est que grâce à la cohésion de l'univers graphique la musique, l'atmosphère etc donc en fait ce jeu vraiment il a sa propre personnalité et aussi le fait de changer tout le temps ça fait partie de sa personnalité euh alors je vais montrer le niveau dans l'eau enfin il y a tout un monde dans l'eau on va dire mais euh ce que j'apprécie fortement c'est que c'est pas vraiment la nage il y a quand même un niveau de nage mais là c'est plus en gros vous avez faible gravité hop et hop vous avez vu euh je passais en en haut et ça me faisait apparaître l'autre côté attendez je vais vous montrer encore une fois hop je passe par la droite et hop j'arrive par la gauche comme euh pardon Samouraï Gun ou dans les vieux Super Mario Bros le mode combat euh donc euh alors euh qu'est-ce que je voudrais faire ah oui je vais aller là et je vais pousser donc en fait chaque niveau est unique et on s'ennuie pas parce que l'expérience de jeu se retrouve renouvelée à chaque niveau et à chaque fois on se demande qu'est-ce que ça va être le suivant qu'est-ce que ça va être le suivant ah tiens qu'est-ce que je dois faire euh hop on pousse on pousse on pousse et on atteint l'orbe bon par contre autant le 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 l'univers enfin le le l'univers graphique est super intéressant autant ça manque peut-être un peu d'une histoire donc là si j'appuie sur espace ça ça change les décortes aussi un truc qu'on voyait un peu dans Rayman avec le personnage de Murphy donc ça manque peut-être d'un peu d'une histoire pour pour un peu plus s'en découvrir sur le jeu ou alors c'est voulu je sais pas mais que l'histoire ne vienne pas nous embêter et nous faire perdre du temps mais donc voilà ça m'a un peu manqué j'aurais bien voulu en savoir plus est-ce qu'il y a de la corruption avec ses vers ou qu'est-ce qu'il se passe en fait et il y a un peu l'histoire racontée par ces petites phrases mais j'ai trouvé assez ah voilà maintenant on contrôle carrément un personnage différent pour certains niveaux et alors il y a celui-là il y aura encore un autre personnage des fois ça alterne dans le même niveau et ah ça fait bien clac cette clac avec encore une fois un gameplay complètement différent donc c'est vraiment c'est vraiment sympa ça se renouvelle en permanence et bon il faut quand même trouver des défauts et en défaut alors je disais ça peut être parfois difficile et il y a certains niveaux qui peuvent en devenir frustrants mais le point positif c'est que voilà bah si il y a un truc qui nous embête on le retrouve à ne pas au prochain niveau parce qu'à chaque fois ça change à chaque niveau et ça vaut aussi pour le truc bien par exemple le truc de VVVV bah moi j'aurais bien aimé le revoir c'était super grisant mais on le revoit pas mais les trucs négatifs comme ce niveau là que j'aime pas bah on les revoit pas non plus donc voilà dès que je touche une ombre je meurs donc il faut que je trouve quel est mon ombre donc là si je me roumaine j'ai pas le choix je touche celle-là c'était mon ombre allez on va monter là-haut et vous avez vu au moment où j'ai atterri juste un tout petit peu après je suis mort allez hop en fait comme vous pouvez voir c'est qu'en fait le personnage glisse un peu donc en fait vous pensez que vous atterrissez à cet endroit précis mais il va bouger un peu et Lightbox est un petit peu grande pareil quand on veut se déplacer assez finement par exemple allez je vais me mettre entre ces non entre ces deux voilà si je me déplace c'est vraiment très dangereux là j'ai juste assez la place mais vous pouvez voir il y a d'autres endroits du niveau où c'est un peu plus serré un peu plus dangereux de se déplacer entre deux personnages et je vous avoue que j'ai un peu galéré j'ai dû le refaire pas mal de fois jusqu'à jusqu'à bien vraiment maîtriser l'éventail de mouvement de son personnage en fait ce personnage c'est un peu comme Mario ou Meat Boy dans le sens où il va glisser un petit peu là je lâche le clavier et il glisse un tout petit peu à l'atterrissage donc il y a un petit peu de momentum d'inertie et moi je suis plutôt de l'école un peu Trine ou You have to win the game où le personnage fait exactement reproduit exactement ce que fait le joueur aïe donc voilà ce niveau j'ai un peu moins aimé c'est assez difficile pour moi ça m'a pris pas le temps vraiment de m'habituer au contrôle du personnage et un autre niveau que j'ai pas du tout aimé c'est d'ailleurs le niveau final alors je vais vous montrer pourquoi et ça a aussi un peu à voir avec les contrôles vous pouvez voir aussi le niveau type de décor assez sympa donc là c'est en mode autorunner alors je peux juste sauter et me baisser voilà donc là je saute et là quoi 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 je saute et après qu'est-ce qui essaye de lire ce que ça me disait hop hop je saute je saute je me baisse je saute je saute et je me baisse mais je meurs ah il y a quelque chose de la parfait correctement hop c'est parce que je vois pas comment c'est possible de sauter et de baisser ça se retombe dans le machin vert et jusqu'à ce que je comprenne que en fait il faut rester baissé pendant qu'on saute hop voilà maintenant ça a été super facile mais ça a pas été évident là je trouve que c'était un peu une erreur ça a pris beaucoup de temps à la comprendre bon maintenant une fois que c'est compris après on y arrive mais ça a été vraiment galère et ça a été pénible de recommencer un corps et un corps jusqu'à maîtriser parfaitement ce truc là et ouais typiquement ce genre de niveau en fait bon là je vais faire une critique de ce genre de de niveau en général mais c'est vraiment un des seuls niveaux de ce genre là dans ce jeu c'est le niveau super long sans checkpoint avec plein de trucs d'action difficile à réaliser hop bon là je triche un je reste baissé parce qu'avec mes contrôles en fait c'est la seule chose que je peux faire parce que c'est assez bizarre avec mes contrôles clavier qui sont donc de Z et S d'appuyer les deux en même temps c'est pas évident encore heureux qu'il ne faille pas faire gauche droite et là je deviens tout petit et donc en fait ce genre de niveau certains joueurs ils disent qu'ils sont dans la zone en gros ils sont en transe à force de refaire et refaire et refaire jusqu'à ce que ce soit parfait en fait moi je déteste ce genre de choses parce que c'est plus quelque chose qui va me faire contribuer plutôt ma mémoire musculaire au niveau de mes doigts d'avoir le réflexe d'appuyer au bon endroit au bon moment un peu comme un jeu de rythme et ça me fait me débrancher le cerveau et alors pour certains ils aiment bien être en transe à avoir le cerveau débranché moi j'aime pas du tout et c'est pour ça que par exemple super min boy certains niveaux me déplaisaient vraiment 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 au bout d'un certain au bout d'une certain progression on va dire les niveaux courts et rapides où quand on meurt on n'a pas beaucoup à recommencer ça me plaît bien mais les niveaux où il faut tout refaire depuis le début avec une longue séquence de mémoire musculaire j'aime pas pendant ce niveau c'est pas une fois que j'ai compris le principe de se baisser c'était plus trop un problème c'est pas c'est pas vraiment c'est pas catastrophique mais c'est juste qu'il y a certains niveaux qui m'ont un peu gêné alors que tout le reste du jeu c'est vraiment génial hop donc on va on va arrêter là pour ce niveau donc voilà les plugs je les ai débloqués donc après enfin en 5 heures après avoir eu tous les masques là donc les masques c'est des secrets ou alors des choses à trouver qui sont très cachés ou très durs à obtenir et j'aurais bien aimé être récompensé par des achievements s'il vous plaît bon c'est un peu vain de faire une demande comme ça vous voyez là cette fois-ci c'est avec la souris c'est un peu vain de faire une demande comme ça mais j'aime bien les achievements en général ça va bien avec ce genre de jeu et voilà donc ça ça manque bon c'est pas c'est pas dramatique c'est pas une critique pour le jeu en soi mais vraiment mes critiques c'était les deux niveaux que j'ai pas aimé voilà c'est rien par rapport vous avez vu tout le monde de niveau donc ma critique en gros c'est pas grand chose si peut-être aussi le manque d'histoire ça aurait été peut-être bien mais bon ça va le jeu c'est plus du plaisir au niveau du gameplay c'est vraiment voilà c'est une lettre d'amour pour le jeu de plateforme en général en reprenant plein de codes et en ayant sa propre personnalité en changeant à chaque fois on s'ennuie pas c'est unique c'est vraiment c'est vraiment bien voilà donc franchement chapeau ça a été assez ça doit avoir été assez difficile de devoir coder tellement de gameplay différents qui à chaque fois ne servent que pour une fois ah non je suis pas dans le bon sens enfin donc voilà vous voyez que tout est différent et on ne s'ennuie pas et le jeu ne dure pas vous voyez s'il avait fait toujours la même chose bah on aurait fini par se dire ah bah ça commence à faire trop je commence à m'ennuyer alors que là non au contraire le fait que ce soit assez court bah on s'ennuie jamais bon après j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus long sur certaines phases que j'ai bien aimé mais au moins ça ne reprend pas les phases qu'on n'aime pas et le jeu ne reste pas plus longtemps que ce qu'on aurait aimé donc voilà c'était Ecotone c'est super joli le gameplay est au poil c'est vraiment bien ça se renouvelle bien donc c'est vraiment un jeu que je conseille à tous les amateurs de plateforme c'est pas aussi difficile et pénible qu'un Super Meat Boy et One of the Guys mais c'est plus difficile que beaucoup de jeux de plateforme mais sans être trop punitif trop frustrant à part ces deux niveaux que j'ai trouvé que le gameplay était un peu moins bien mais sinon le reste est vraiment très 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 bien et voilà je pense que si vous utilisez mes jeux de plateforme vous devriez le prendre le jeu pas très cher sinon vous attendez le solde comme vous voulez voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et le jeu aussi salut